L'aorte abdominale fait suite à l'aorte thoracique au niveau de la douzième vertèbre thoracique. Elle est de siège rétro-péritonial. Elle peut être également le siège de pathologies fréquentes telles que l'anévrisme de l'aorte abdominale, telle qu'une dissection de l'aorte abdominale qui est une déchirure de la paroi de l'aorte abdominale ou parfois une oblitération, c'est-à-dire un arrêt du flux sanguin au niveau de l'aorte abdominale. L'aorte abdominale est rectiligne. Comme vous voyez ici, elle est rectiligne chez le jeune, mais elle peut être signeuse et tortueuse chez le sujet âgé. Elle mesure 15 à 18 cm de longueur avec un diamètre de 2 à 3 cm, un diamètre antéro-postérieur. Ce diamètre est plus important chez l'homme que chez la femme. Elle a une direction qui est longitudinale paravertébrale gauche. L'aorte abdominale prend origine au niveau de l'orifice ou hiatus aortique du diaphragme. Cet orifice est constitué par l'entrecroisement des piliers gauche et droit du diaphragme. Cet orifice est inextensible et n'est pas contractile. L'entrecroisement des deux piliers va constituer le ligament arché-moyen. A son origine, l'aorte abdominale est accompagnée par des veines, par des lymphatiques, notamment le canal lymphatique et parfois est accompagnée par l'œsophage. Comme vous le savez, l'œsophage a un orifice à part, mais parfois on peut trouver le même orifice pour l'aorte et pour l'œsophage. Les rapports anatomiques de l'aorte abdominale, nous allons distinguer les rapports postérieurs. Et là, il faut noter que l'aorte abdominale rentre en contact direct avec les vertèbres lombaires, les quatre premières vertèbres lombaires. Il existe un espace celluleux entre la colonne vertébrale et l'aorte abdominale, cet espace-là, où vont cheminer les artères lombaires et les veines lombaires, ainsi que les lymphatiques. Donc, ce contact intime entre la colonne lombaire et l'aorte abdominale fait que les processus au niveau de la colonne lombaire vont interagir avec l'aorte abdominale. Même chose, une dilatation de l'aorte abdominale peut également retentir et comprimer le rachis lombaire. A droite de l'aorte abdominale, on va trouver la veine cave inférieure qui va remonter de manière parallèle à l'aorte abdominale. Entre les deux, entre l'aorte et la veine cave, il y a un espace qu'on appelle l'espace interaortico-cave. Là, la veine cave étant coupée, entre les deux, il y a un espace qu'on appelle l'espace interaortico-cave. Et on voit également ici le pilier droit du diaphragme, il est là, qui va venir s'interposer où c'est passé entre la veine cave inférieure et la horte abdominale. Et puis, il y a des ganglions lymphatiques. A gauche de la horte abdominale surrénale, nous avons le muscle psoas qui monte ici, le muscle psoas, le grand psoas, avec les trangs sympathiques latérovertébrales gauche, comme on voit ici, les ganglions sympathiques latérovertébrales gauche, qui constituent un rapport latéral de la horte abdominale, en plus des lymphatiques, des ganglions lymphatiques, ainsi que la glande surrénale, un peu en haut ici, le rang gauche, et la veine génitale, voilà ici, la glande surrénale gauche, le rang gauche, et la veine génitale gauche. Les rapports antérieurs de la horte sont divisés en deux, les rapports rétropéritonaux, c'est-à-dire dans l'espace rétropéritonien, et les rapports à travers le pelétoine, qu'on appelle les rapports intrapéritoniaux. Donc, dans les rapports rétropéritoniaux, l'aorte répond à la veine rénale gauche, qui va croiser la face antérieure, vous voyez ici, la veine rénale, qui va croiser la face antérieure de l'aorte, et puis, nous avons le plexus céliaque, le plexus nerveux céliaque, et cela, qui va croiser la face antérieure de l'aorte, et en plus, vous voyez ici, envers les ganglions lymphatiques, qui peuvent être, qui sont ici, pré-aortiques. Les rapports intrapéritoniaux sont divisés en trois étages, la région céliaque, la région du haut de l'aute pancréatique, et au-dessous du troisième diodénome. Donc, concernant la région céliaque, l'aorte abdominale, à ce niveau-là, va rentrer en contact avec le petit, et avec la cavité rétro-gastrique. Au niveau de la région du haut de l'aute pancréatique, le bloc du haut de l'aute pancréatique, accolé par le fascia de Tretz, va être le rapport antérieur de l'aorte abdominale. Les artères, également, spléniques, maisantiques supérieures, ainsi que les lymphatiques, et enfin, le quatrième diodénome. La troisième région, en-dessous du troisième diodénome, va rentrer en contact avec la racine du mésantère et la racine primitive du misocolon sigmoïde. Voilà, sur ces diapositives-là, la première région, ou la région rétro-celiaque, ou l'ultro-celiaque, et cette partie de l'aorte qui est située derrière son origine, constitue la région rétro-celiaque. Donc, cette région-là, là, vous avez l'estomac, et là, vous avez la petite courte de l'estomac. Entre la petite courte de l'estomac et l'huile hépatique, c'est le petit épiplon. D'accord ? Donc, le petit épiplon, un rapport antérieur, intra-péritonien, de la rétro-celiaque. En plus de le petit épiplon, vous avez l'arrière-cavité, ou la cavité rétro-gastrique. Un peu en bas, vous avez l'aorte, la deuxième région, qui est la région rétro-diodénopancréatique, et ça correspond au bloc diodénome et pancréas, ainsi qu'à l'artère mésentérique supérieure. Au-dessous du troisième diodénome, c'est cette partie de l'aorte-là, va correspondre à la racine du mésentère, d'accord ? La racine du mésentère et à la racine du mésocolon sigmoïde. Là, après décollement du côlon, du côlon ascendant, on voit la vingt-cave inférieure qui est là, le ras droit, et également la horte abdominale au-dessous, qui est situé au-dessous du bloc diodénopancréatique, qui est là, le diodénopancréatique qui est là. Donc, cette partie-là, on voit la racine du méson sigmoïde, et puis à ce niveau-là, on voit la racine, on voit ici la racine du mésentère. Donc, cette partie de l'aorte correspond à la naissance, à la racine primitive du mésentère. Les branches colatérales de la horte abdominale sont divisées en deux branches. Les branches parietales, qui sont destinées à la paroi abdominale. Et donc, vous avez en haut le diaphragme comme paroi au limite supérieur de l'abdomen. Et donc, on a les artères phréniques inférieures. Et puis, les artères lombaires sont destinées à la paroi lombaire. Elles sont au nombre de quatre paires, soit huit artères lombaires qui naissent de la face postérieure de l'aorte avec deux branches, c'est-à-dire une paire à chaque étage. Au niveau de chaque vertèbre lombaire, nous avons une paire d'artères lombaires et puis enfin les artères dorsaux spinales. Alors, sur cette diapositive, vous voyez les artères lombaires qu'on est au niveau de chaque vertèbre lombaire. Il y a une naissance de deux paires lombaires à partir de la face postérieure de l'aorte. Ces artères, comme je l'ai dit au début de l'enregistrement, passent au niveau de l'espace cellulaire qui sépare la colonne lombaire est l'aorte abdominale. Les branches viscérales, c'est les branches les plus importantes. Et comme première branche viscérale, nous avons le transcéliac, le transcéliac qui naît juste après l'origine de la vertèbre, juste après l'origine de l'aorte abdominale, à hauteur de la douzième vertèbre thoracique et la première vertèbre lombaire, au niveau de la face antérieure de l'aorte, il a un trajet très court. Il va donner naissance à l'artère hépatique commune, à l'artère splinique et puis à l'artère gastrique gauche. L'artère surrénalienne moyenne, destinée à la glande surrénale, et puis l'artère mésentérique supérieure qui est de grand calibre et qui va naître à la hauteur de L1, L2. Les artères rénales laissent à la hauteur également de L2, puis les artères génitales, même chose, à la hauteur de la douzième vertèbre lombaire et puis l'artère mésentérique inférieure. Sur cette diapositive, on voit l'artère transceliaque avec ses branches hépatiques communes, spliniques et gastriques gauches, et puis sa naissance à partir de la face antérieure de l'aorte. Là, on voit le diodéno-pancréas, là, avec le pancréas, la tête, la queue, tout ça, le corps, et le rapport avec cette partie de l'aorte ou la région rétroceliaque de l'aorte. On voit ici, elle a également cette partie de l'aorte qui se situe derrière l'estomac et donc il est en rapport avec la cavité rétro-gastrique. Une reconstruction, sur cette diapositive, on construit une différente branche collatérale de l'aorte abdominale. Le bloc du diodéno-pancréatique avec ses rapports avec l'aorte abdominale. Et puis, les branches terminales de l'aorte abdominale. L'aorte va se terminer en trois branches, en trifurcation, les artères iliaques communes et au milieu, ici, au niveau de l'axe de l'aorte, naît l'artère sacrée ou sacrale moyenne qui peut parfois donner une cinquième paire d'artères lombaires. Les artères iliaques communes naissent d'un angle de 60-70 degrés. Ces artères sont courtes, volumineuses et ils ont un rapport antérieur avec le péritoire paritale postérieure et l'urtère. Et en arrière, le rapport est représenté par les veines iliaques communes. Alors, sur sa diapositive, on voit les deux artères iliaques avec leur naissance qui est en... l'angle de naissance qui est aux alentours de 60-70 degrés par rapport à l'axe de l'aorte abdominale. Les artères iliaques externes et ils ont un trajet oblique qui se termine au niveau du ligament induinal et dans des branches pour le psoas, le muscle psoas, pour l'artère épigastrique inférieure. Les artères circomplexes iliaques profondes. Les artères iliaques internes, ces artères volumineuses, courtes, elles ont un trajet vertical et elles sont destinées à vasculariser le pulvis et ces artères-là, vous allez les étudier ou vous avez déjà étudié ça dans l'anothomie spéciale, soit en neurologie, au gynéco-ostéthique. Et donc, les branches des artères iliaques internes sont possibles par les artères ombilicales, les artères visicales, rectales moyennes, prostatiques, visiculodifférentiels, séchérants, les vaginales chez la femme, les artères iliaulombaires, les artères sacrélatérales, les artères fessiaires, oncturatrices, ischiasiques et honteuses internes.